Le film raconte l'histoire d'une petite fille assise seule nommée Haruno Mitsuki. Mitsuki a un caractère timide et a peur d'interagir avec de nouvelles personnes. Elle a accidentellement rencontré une petite fille jouant au basket nommé Miyama Ayaka à cette époque. Contrairement à Mitsuki, Ayaka semble être une fille joyeuse et énergique qui peut facilement se lier d'amitié avec n'importe qui. La scène change au moment où Mitsuki est devenue lycéen. Elle est encore raide et timide, elle a donc souvent du mal à se faire des amis. Elle n'a toujours pas d'amis dans sa classe et est souvent utilisée par ses camarades de classe. Elle fait souvent tout le travail elle-même lorsque l'horaire nettoie la salle de classe. Ce jour-là, alors que Mitsuki avait presque fini de nettoyer les poubelles de la classe, elle a vu un étudiant nommé Tua Asakura, qui dormait toujours dans la salle de classe. Elle a essayé de le réveiller, mais il ne voulait toujours pas se réveiller. Elle a ensuite crié très fort avant de quitter la classe pour qu'il puisse se réveiller. Asakura est l'un des élèves les plus populaires et les plus beaux de son école. Il rejoint l'équipe de basket de l'école avec trois autres amis, Ryu Jitada, Kyôzu Wakamiya et Rui Miyamoto. Ils se connaissaient depuis longtemps, donc ils étaient tous très familiers. De nombreuses étudiantes de leur école les idolâtrent en raison de leur beauté et de leurs compétences en basketball. Chaque fois après l'école, Mitsuki prend un emploi à temps partiel en tant que serveuse dans un restaurant. Là où elle travaille, elle a une amie nommée Nana. Nana sait déjà que Mitsuki a toujours du mal à se faire des amis à l'école, alors elle l'encourage à avoir un peu de courage pour interagir avec ses camarades de classe. Pendant le travail de Mitsuki au restaurant, elle a souvent vu une petite fille assise seule dans le coin du terrain de basket tenant un ballon de basket. La fille lui a fait se souvenir de son passé quand elle était enfant. Elle peut s'identifier à elle parce qu'elle avait aussi peur de jouer avec ses amis dans le passé. Un jour, Rui est venu voir Mitsuki et a dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait exprimer ses sentiments pour elle. Mais il s'est avéré qu'ils ont pris Mitsuki pour quelqu'un d'autre. La personne qui voulait avouer ce sentiment ce jour-là était Ryugi, et la personne qu'il voulait rencontrer était en fait Nana. Ryugi et Rui finissent par se disputer un peu. Au même moment, Asakura apparut et reconnut le visage de Mitsuki, il l'appela alors par son nom, mais elle s'était déjà éloignée. Le lendemain, Mitsuki essaie de se lier d'amitié avec une camarade de classe nommée Rena Yamada. Même si, au début, elle avait l'air nerveuse, elle a finalement réussi à inviter Rena à déjeuner ensemble. Mitsuki avait l'air soulagée et se sentait très heureux. Après l'école, elle dit à Nana qu'elle a réussi à trouver un ami. Au même moment, Asakura et ses trois amis déjeunaient chez Mitsuki. Kyosuke est alors venue voir Mitsuki pour s'excuser de ce qui s'était passé l'autre jour. Depuis ce jour, Asakura et ses trois amis sont toujours venus au restaurant pour déjeuner ensemble. Après cela, Mitsuki a vu une petite fille qu'elle avait déjà vue. Elle était toujours assise seule dans le coin du terrain, Mitsuki décida de l'approcher et de la persuader de jouer au basket ensemble, mais la fille avait toujours peur car elle ne pouvait pas jouer au basket aussi bien que ses autres amis. Puis elle quitta Mitsuki. Voyant Mitsuki assise seule sur le terrain de basket, Asakura s'approcha d'elle et essaya de la présenter au reste de ses amis. Pourtant, elle a refusé son offre car elle pensait qu'Asakura et ses amis jouaient souvent avec des filles comme ils le faisaient l'autre jour. On dirait que Mitsuki n'a toujours pas accepté leur traitement hier. Asakura a répondu que lui et ses amis n'avaient jamais eu l'intention de faire cela, et l'incident d'hier n'était qu'un malentendu. Quelques instants plus tard, Mitsuki a vu la petite fille qu'elle avait vue plutôt jouer au basket avec ses autres amis. Elle se rendit compte qu'Asakura et ses amis avaient réussi à persuader la petite fille de jouer au basket avec d'autres amis. Mitsuki a ensuite remercié Asakura et ses amis. Maintenant, elle commence lentement à accepter leur présence à eux. Elle a même dit à Asakura pourquoi elle avait été attirée par la petite fille parce que la petite fille lui rappelait elle-même quand elle était petite. Le lendemain, Mitsuki et Rena ont commencé à déjeuner ensemble. Mitsuki était heureuse de ne plus avoir à manger seule. Dans sa conversation avec Rena, elle a découvert que Rena n'aime pas Asakura et ses autres amis. Rena a toujours considéré ses proches comme ses ennemis. Depuis lors, Mitsuki a décidé de rester à l'écart d'Asakura et du reste de ses amis car elle ne voulait pas que sa relation avec Rena soit rompue. De plus, Rena était la seule camarade de classe qu'elle avait. Asakura s'en est rendu compte et a dit à Mitsuki que la relation actuelle entre elle et Rena n'était pas une véritable amitié. Il lui a alors suggéré de dire la vérité à Rena. Mitsuki était confus au début et ne savait pas quoi faire. Mais ensuite, elle a décidé d'oser dire la vérité à Rena. Le lendemain matin, Mitsuki s'est approchée de Rena et a dit qu'elle avait été proche d'Asakura et de ses autres amis tout ce temps. Après avoir entendu cela, au début, Rena avait l'air déçue, mais elle a finalement compris les sentiments de Mitsuki. Elle lui a alors assuré que cela ne briserait pas leur amitié. Mitsuki se sentit soulagé et heureux, puis raconta tout cela à Asakura, et il était heureux. Il lui demande, ainsi qu'à Rena, de venir à leur prochain match de basket. Le match de basket qui sera passé par Asakura et ses amis est le match préliminaire pour le championnat national de basket. Lorsque Mitsuki et Rena étaient sur le point d'entrer sur le terrain de match, Mitsuki ne s'est pas rendu compte qu'elle avait laissé tomber sa cravate bleue et a été vue par un homme aux cheveux longs. Le match de basket entre l'équipe de basketball de l'école d'Asakura et d'autres équipes de basketball de l'école a commencé. Le match était intense car l'équipe d'Asakura avait encore quelques points de retard sur l'équipe adverse. Mitsuki les a immédiatement encouragés en criant d'une voix forte. Voyant son enthousiasme, le public a été surpris car sa voix était forte. L'équipe d'Asakura est revenue à l'esprit et s'était forcée de gagner le match. Au final, son équipe a réussi à gagner le match. Après la fin du match ce jour-là, Mitsuki a accidentellement rencontré son amie d'enfance, Ayaka Miyama. Cependant, elle a été surprise de découvrir qu'elle n'était pas une fille mais un jeune homme, et ses autres amis ont réalisé qu'elle avait rencontré son amie d'enfance. Après qu'Asakura ait découvert qu'Ayaka était une personne importante pour Mitsuki, il avait l'air déçu. Il aime en fait secrètement Mitsuki mais n'ose toujours pas lui avouer ses sentiments. Cette nuit-là, Ayaka vient voir Mitsuki et dit qu'il cachait délibérément le fait qu'il est un garçon parce qu'il veut toujours être amie avec elle. Il a ajouté qu'il serait toujours là pour elle si elle avait besoin d'aide. Parce qu'Asakura et Ayaka aiment toutes les deux Mitsuki, elles sont devenues rivales pour l'avoir. Ayaka avait défié Asakura dans un match de basket et avait déclaré que celui qui gagnerait le match l'aurait. Mais Asakura a refusé. Dans les jours suivants, Asakura a été vue en train d'éviter et d'ignorer Mitsuki. Kyuzuk, qui s'en est rendu compte, a immédiatement invité Mitsuki à se joindre à leur conversation de groupe afin qu'elle puisse contacter Asakura. Cette nuit-là, Asakura a ramené Mitsuki à la maison car il était très tard dans la nuit. Les deux s'étaient enfin rapprochés depuis cette nuit. Mitsuki invite Asakura à rentrer à la maison ensemble une autre fois. Il semblait qu'elle commençait à avoir des sentiments pour lui. Le lendemain, les préliminaires de basketball se sont poursuivis. Malheureusement, l'équipe d'Asakura a perdu le match ce jour-là et Ryugi s'est blessée à la jambe. L'équipe d'Asakura n'a pas participé au match de championnat national. Mitsuki se sent triste et se sent très inutile pour eux. De plus, Ryugi était ennuyé par Mitsuki parce qu'il avait mal compris sa réaction. Mitsuki l'a alors dit à Ayaka, et il l'a immédiatement encouragé. Il lui a promis qu'il serait toujours à ses côtés. Le lendemain du match, Asakura, Rui et Kyozuki sont venus à Mitsuki et ont dit qu'elles n'avaient pas à se sentir coupables envers leur équipe ou Ryugi. Kyozuki a expliqué que Ryugi était juste sensible à cause de la malchance qui lui est arrivée ce jour-là. Ils disent également à Mitsuki qu'elle est une amie précieuse pour eux, donc leur amitié n'a pas besoin d'être brisée juste à cause de petites choses. Lorsque les vacances d'été sont presque arrivées, Mitsuki a réussi à se lier d'amitié avec plus d'élèves de sa classe. Cela a rendu Asakura très heureuse et soulagée. Ce jour-là, Mitsuki a été appelée par son professeur principal pour venir dans la salle des professeurs. Elle est invitée à participer à un concours d'écriture de nouvelles pour représenter son école. Au début, Mitsuki hésitait parce que ses camarades de classe se moquaient d'elle dans son enfance. Mais Asakura a réussi à la persuader de participer au concours. Ce soir-là, lorsque Mitsuki commence à écrire sa nouvelle, Ayaka la contacte pour lui proposer un rendez-vous et regarder ensemble le festival des feux d'artifice. Elle accepte sa demande et va à un rendez-vous avec lui la nuit suivante. Ils ont passé du temps ensemble à regarder le feu d'artifice organisé ce soir-là. Nana, qui a vu Mitsuki partir avec Ayaka, l'a immédiatement dit à Asakura et ses amis. Asakura avait l'air très navré, mais il n'a rien dit. Cette nuit-là, il s'avère qu'Ayaka avoue son amour pour Mitsuki. Elle avait l'air confus et n'a donné aucune réponse. Le lendemain, Rui voit Mitsuki et dit qu'il n'aime pas sa proximité avec Ayaka. Cependant, si Mitsuki choisissait d'être avec Ayaka, il ne serait pas contre. Ce soir-là, Mitsuki a continué à écrire sa nouvelle. En écrivant, elle n'arrêtait pas de penser à Ayaka et à Asakura. Elle ne semble toujours pas savoir qui elle aime vraiment. Ailleurs, Asakura et Ayaka ont un match de basket en tête-à-tête. Dans ce match, Ayaka semblait supérieur à Asakura. Asakura a pris conscience qu'il devait essayer de devenir encore plus fort pour obtenir Mitsuki. Ainsi, Asakura est venue rencontrer Mitsuki et l'a étreinte en lui disant qu'il deviendrait certainement plus fort plus tard. Depuis lors, Asakura s'est entraînée plus durement et a essayé plus de lutte dans chaque match de basket. Pour faire court, l'enseignante principale de Mitsuki a rapporté qu'elle avait remporté le concours d'écriture de nouvelles, elle a donc été invitée à un événement pour présenter son histoire. Malheureusement, le jour de la présentation a coïncidé avec le jour du match de basket de l'équipe Asakura, elle n'a donc pas pu assister au match. Mais Asakura a dit que Mitsuki n'avait pas besoin de s'inquiéter et avait juste besoin de se concentrer sur sa présentation, et il l'a ensuite encouragée. Ce soir-là, Ayaka appelle Mitsuki et dit qu'il veut connaître la réponse à sa confession d'amour lorsque le match de basket sera terminé demain. Mitsuki avait l'air dubitatif car elle ne savait toujours pas ce qu'elle ressentait pour lui. Le lendemain, Mitsuki vient à l'événement pour présenter sa nouvelle, tandis que l'équipe d'Asakura commence son match de basket ailleurs. Apparemment, la nouvelle écrite par Mitsuki parle de sa vie qui a changé après avoir rencontré Asakura et ses amis. Elle a commencé à sentir sa vie devenir plus colorée et a osé être honnête et exprimer ses sentiments aux autres. Une fois la présentation de l'histoire courte terminée, Mitsuki s'est immédiatement rendue au lieu du match de basket de l'équipe d'Asakura et a commencé à soutenir l'équipe d'Asakura. Elle a remonté le moral de son équipe en criant fort tout au long du match. L'équipe d'Asakura est devenue encore plus excitée de gagner le match. Et heureusement, son équipe a remporté le match de basket. Après le match, Mitsuki et Ayaka se sont retrouvés. Lors de la réunion, elle a dit qu'il était un ami très précieux pour elle, mais qu'elle ne pouvait pas lui rendre ses sentiments d'amour. Lorsque le réveillon du nouvel an arrive, Asakura, Mitsuki et le reste de leurs amis viennent au festival de célébration d'hiver. Cette nuit-là, Asakura a dit qu'il aimait Mitsuki et voulait qu'elle soit toujours à ses côtés. Le film se termine par une scène d'Asakura et Mitsuki s'embrassant sous une très belle scène de neige. La morale que l'on peut tirer de ce film est de ne pas hésiter à exprimer ses sentiments aux autres et de commencer à être courageux pour son propre bien. La morale que l'on peut tirer de ce film est de ne pas hésiter à exprimer ses sentiments aux autres